Et c'est parti pour EM et REM, on va voir les définitions et les cas pratiques d'utilisation avec ces unités de mesure. Donc en vérité, ce n'est pas EM versus REM, parfois on peut les avoir présents sur un même fichier CSS sans problème, suivant ce qu'on a envie de faire. Donc on a deux paragraphes juste ici, EMTXT et REMTXT. Je vais venir ici dans le style, donc j'ai juste un simple reset, une couleur sombre ici, un peu de padding, et j'ai centré mes tout petits paragraphes qu'il y a juste ici. Donc pour commencer, on va voir EM. Hop, j'agrandis tout ça. Et je fais EMTXT. Et je vais lui mettre un font size de 2EM. Et je vois que ça agrandit tout ça. Je fais clic droit inspecter pour voir la valeur calculée. Donc j'arrive dans Elements, je vais dans Compute It, ça veut dire calculer. Et ici je peux chercher font size, et je vois que j'ai 32 pixels. Donc 2EM, ça devrait être 2 x 16, 32. D'où ça vient ce 16 pixels ? Eh bien tous les navigateurs de base vont faire hériter à leur document et à leur élément racine HTML, font size, donc une taille d'écriture de 16 pixels. D'accord ? Tout le temps 16 pixels. Et donc ça a été hérité au body, puis au paragraphe, et donc à notre paragraphe ici. Et donc ça fait 2 x 16, 32 pixels. L'erreur ici, que je vois sur beaucoup d'articles et de vidéos, c'est de dire que c'est ça la définition de EM, c'est la taille d'écriture du parent ou de l'ancêtre. C'est la taille héritée. Ce n'est pas que ça, et ce n'est pas forcément ça. C'est la taille de l'élément en question, de la taille d'écriture de l'élément en question. C'est la taille du font size de l'élément en question. Cette taille peut être héritée, mais je peux aussi la changer moi-même à la main. Si je fais 40 pixels ici, je l'ai changé à la main. Et à partir de là, si je la définis directement sur mon élément, par exemple si je fais margin bottom 2 EM, ça fera 80 pixels ici. D'accord ? On voit, il y a écrit ici 80, notre orange juste là. Voilà, donc ça peut être deux choses suivant ce qu'on est en train de faire. Soit c'est la valeur héritée, donc du parent ou des ancêtres. Soit on la définit ici en dur, avec 40 pixels par exemple. Et donc si on l'utilise avec d'autres propriétés de cet élément-là, eh bien ça va faire référence à la valeur de l'élément. Voilà, donc c'est la valeur de la taille d'écriture de l'élément de base. Soit héritée, soit définie. Ok, très bien, donc ça c'est EM. Quand est-ce qu'on l'utilise ? On peut l'utiliser avec un bouton par exemple. Je vais juste enlever ça. Je vais écrire valider. Donc on a notre bouton de base, il est display inline block. Ici je le display block juste pour pouvoir le centrer. D'accord ? Tac. Et donc on va lui mettre, souvent on peut voir ce genre de choses, par exemple un font size, donc on va lui donner des pixels ici. Et surtout ce qu'on peut voir, c'est du EM avec le padding par exemple. Donc ici 0,5 EM et 1 EM. Donc 0,5 en haut et en bas, 1 à gauche et à droite. Donc 11 pixels en haut et en bas et 22 à gauche et à droite. On a notre bouton ici. Et là vous allez me dire, bon très bien, mais alors à quoi ça sert ? Eh bien regardez, si je vais changer par exemple ici font size, avec la flèche vers le haut je peux changer. Eh bien ça va s'adapter comme ça, de manière proportionnelle. D'accord ? Le padding va s'adapter et va se réduire comme ça. Donc on pourrait dire, c'est génial, c'est génial. Il faut tout le temps utiliser ça pour le responsive. Voilà, ça va être proportionnel. C'est super, ça va nous faire gagner du temps. Alors oui, sur le papier c'est bien, mais dans la réalité, les maquettes que vous allez recevoir à intégrer, ou celles que vous faites vous-même, eh bien vous allez vous rendre compte que ce n'est pas souvent proportionnel en fait. Soit c'est la taille du texte qui va changer, soit c'est le padding, soit à un breakpoint ça va être les deux qui vont changer, puis à un autre ça va être juste être le padding ou la taille d'écriture. Donc c'est rarement, rarement proportionnel. Ça dépend des cas de figure. Parfois on peut avoir comme ça, une maquette qui est faite comme ça ou pas. Donc ça dépend, ça dépend. Ce n'est pas l'atout, j'ai envie de dire, le couteau suisse qui peut tout résoudre d'un coup. Ça dépend. Mais ça peut être pratique, c'est vrai, si vous avez une interface qui va se réduire de manière proportionnelle. Voilà donc pour EM, on peut avoir le même cas de figure. Si on fait un article par exemple, donc un article, on a un blog qui propose plein de petites cartes articles comme ça, avec juste le début des posts. Donc ici, on fait ce genre de choses. Et donc là, on peut imaginer que notre article a un font size et que tous les éléments à l'intérieur sont en EM, ils font référence à cette taille d'écriture du parent. Et donc si je change la taille d'écriture du parent, ça va changer tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est en EM. D'accord ? Donc autant les tailles d'écriture que le padding, etc. Et encore une fois, sur le papier, on pourrait se dire, c'est super, je peux tout changer d'un coup. Mais dans la réalité, parfois, il y a juste un titre qu'on a envie de réduire, juste un lien qu'on a envie d'augmenter, de réduire, etc. Donc en général, ce n'est pas proportionnel, proportionnel. Et il suffit d'un petit grain de sable pour qu'on ne puisse pas vraiment bien intégrer une maquette. Donc ça dépend des cas de figure, ça peut être utile. Donc il faut le garder comme ça dans sa boîte à outils. Dernière chose où on peut utiliser EM, c'est pour les media query. Donc, at media query. min width, max width, peu importe. Ici, on peut voir par exemple 90 EM. Mais alors, pourquoi on fait ça ? Eh bien, quand on change la taille d'écriture du navigateur, comme ça, ça permet d'adapter nos media query par rapport à ça. Encore une fois, ça s'est assez avancé et ça dépend aussi des cas de figure. Parfois, on peut faire de l'hybride, donc à la fois des media query en pixels et certains qui ne vont pas être en pixels, etc. Ça dépend des cas de figure. Là aussi, vous avez plein d'articles à lire que je vous laisse lire sur le web. Mais en général, c'est pour adapter les breakpoints, donc les points d'arrêt de notre site responsive pour que ça s'adapte bien à tous les écrans et pour que même nos media query s'adaptent au changement de font size. Voilà. Donc là, c'est une explication assez rapide pour tout ça. Ok, très bien. Donc, je peux supprimer tout ça. Maintenant, on va parler des REM. On va parler des REM. Je viens ici faire .remtxt et je vais enlever tout ce qu'on a ici, article et boutons et je vais décommenter notre second paragraphe. La tarte aux myrtilles. Ok. Donc, je viens là et je viens faire font size 2 REM. Hop ! Et je vois que ça a grandi comme ça. Très bien. J'aspecte. Je vais dans computed font size 32 pixels également. Donc, je me dis, ok, soit ça a été hérité du parent, soit ça fait référence à l'élément racine, à l'élément racine HTML qui fait lui-même référence à la taille d'écriture qui est donnée par le navigateur. Elle est donnée à notre HTML ici avec un font size 100%. Ça va être hérité des user agents du navigateur. D'accord ? Et donc, c'est 16 pixels de base. Donc, hop ! Et donc, ici, notre REM va faire directement référence à l'élément racine. On appelle ça le root element. C'est l'élément racine HTML. Ça ne va pas se faire hériter ici. D'accord ? Ça ne va pas se faire hériter par le body, le paragraphe, etc. Ça va seulement faire référence à l'élément racine ici. C'est-à-dire que si, au lieu de 100%, je mets font size 40 pixels, par exemple, vous voyez que là, il fait 80 pixels ici. Vous voyez que là, ça fait du 2 REM. Donc, ça fait du 80 pixels qu'on a juste ici. Ça fait directement référence à ça. Alors que le EM ici, le margin bottom, par exemple, n'a pas changé. Et pour bien, bien comprendre tout ça, parce que ça peut être un peu flou, on va vraiment montrer la grosse différence, on va dire. Si j'ai un conteneur à mon EM ici, là où j'utilise un EM, et que ce container, il a un font size de 10 pixels, par exemple, et que ici, du coup, j'utilise 2 EM, et bien là, je vais avoir 20 pixels. Ça fait référence à la taille d'écriture du parent. C'est hérité ici directement. Et le margin bottom fait référence à la taille d'écriture de l'élément ici. D'accord ? Et là, j'ai bien toujours 2 REM qui fait référence à l'élément racine. Voilà. C'est-à-dire que parfois, oui, EM et REM peuvent faire référence à la même chose. S'il n'y a pas de taille d'écriture qui a été définie entre les deux, ça va se faire hériter. Ou si on n'a pas changé la taille de l'élément qui utilise EM avec d'autres propriétés. Voilà. Donc parfois, ça peut être la même chose. Mais sinon, c'est différent. REM, c'est tout le temps l'élément racine. En parlant d'élément racine, parfois, vous pouvez voir ça pour l'élément racine. En général, c'est ce qu'on utilise pour déclarer des variables CSS. Donc, c'est la pseudo-classe root et ça veut dire strictement la même chose en HTML. Quand vous utilisez un élément HTML ici avec du CSS, ça veut dire strictement la même chose. C'est l'élément racine ici, c'est l'élément racine là. Sauf que celui-là va avoir une spécificité plus grande. C'est-à-dire que si je mets font-size 50 pixels, eh bien, ça va être plus grand. Vous voyez ici ? Même si je le mets avant dans la cascade, ça va avoir une spécificité plus grande. Bon. Sinon, c'est la même chose. Mais alors, pourquoi ça a été créé ? Eh bien, on peut utiliser root ici du XML ou avec des SVG aussi par exemple. Bon, c'est très peu utilisé en général mais voilà, on peut utiliser ça ailleurs. Bref, sinon c'est la même chose. Voilà, pour ne pas vous embrouiller. Ok, donc les REM ici, très bien, super. Alors, pourquoi on les utilise les REM ? Pourquoi on les utilise ? Quel est le cas pratique, le cas d'utilisation pratique ? Eh bien, quand on est dans les settings Chrome, ici, il y a une petite fonctionnalité qui permet d'agrandir ou de réduire le texte. Et là, vous voyez que je change tout ça. Ça fonctionne pour mes settings ici, mais ça ne fonctionne pas pour mon site. D'accord ? Pourtant, c'est lié, c'est le navigateur, ça devrait se changer comme ça. Eh bien, ça ne fonctionne pas parce qu'ici, j'ai mis des font-size en absolu, en pixels. Donc, au lieu de se faire hériter du navigateur et des user-agents, je dis tout le temps non, 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 moi, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de pourcentage, je ne veux pas hériter de tout ça, je veux tout le temps que ce soit 40 pixels, quoi qu'il arrive. D'accord ? Donc, c'est pour ça, ça ne change pas. Par contre, si ici, je mets 100%, ce qui va être la valeur de base, 100% ou inhérite, je ne sais plus, bref, ça fait la même chose ici. Et ici, par contre, je fais very large, large, medium, small, very small, vous voyez que ça change, c'est bon, ça va s'adapter. Alors, il y a un grand débat, il y a pléthore d'articles qui existent, il y en a qui disent ouais, mais on n'utilise jamais cette fonctionnalité, etc. Ce n'est pas vrai, il y a un certain pourcentage, même très petit, peut-être 2 ou 5%, je ne sais plus où je l'ai lu, de gens qui l'utilisent. Donc, 2 à 5% des centaines de millions de gens, voire peut-être un milliard, ou plus, qui utilisent Chrome, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de personnes, d'accord ? Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir des sites qui sont basés sur REM, parce qu'on a envie d'adapter le contenu et notamment REM utilisé pour le contenu, le texte, et le padding, le margin qui peut être associé, par exemple. Mais on évite d'utiliser REM absolument partout pour tout ce qui est MaxWheets, par exemple, on essaye d'utiliser du Pixel, on peut toujours utiliser du Pixel pour du MaxWheets, par exemple. Voilà. Donc, on voit que ça fonctionne ici, ça s'adapte. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi également ? Ici, on peut voir 62.5% au lieu de 100%. Pourquoi ? Parce qu'ici, donc, quand on code un site de base, d'accord ? Donc, on se dit, ok, j'utilise REM pour tout ce qui est texte, etc. Et donc, je me réfère à font-size 100% et de base, si on est en medium ici, 100%, ça fait référence à 16 pixels qui est donné par le navigateur, je vous rappelle. Mais c'est compliqué. Comment je fais pour me dire, ici, à partir d'une base 16, j'ai envie de rajouter 28 pixels, par exemple. Ça va être complexe de faire des REM comme ça. Ça va être complexe. Ça va être 2 virgules, je ne sais pas combien. Je vois des développeurs qui font ça et qui passent leur temps sur une calculette à faire des calculs comme ça, hasardeux. C'est embêtant. La technique qui existe, c'est de mettre ici 62.5%. Car 62.5% de 16 pixels, ça va être 10 pixels. Et à partir de là, à partir d'une base 10, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Je veux mettre 20 pixels, je mets 2 REM. Je veux mettre 28, je fais 2.8 REM. Je veux mettre 22, 2.2. Bref, vous avez compris que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Voilà. Et ça fonctionne de la même manière. Vu que c'est des pourcentages, ça va quand même pouvoir hériter depuis le navigateur de la taille d'écriture qui va changer en fonction de ce que je mets là. Vous voyez que ça fonctionne quand même. Voilà. Ça va être la même chose après. Voilà. Donc comment on peut avoir cette technique-là. Donc REM, on l'utilise pour ça, notamment pour satisfaire cette fonctionnalité qu'il y a juste ici. Avec Firefox, c'est un petit peu mieux. On peut changer juste la taille d'écriture dans les paramètres. Mais ici, on a encore cette fonctionnalité qu'on doit gérer. Voilà. Donc pour EM et REM, j'ai essayé de vous donner à la fois les définitions et à la fois des cas pratiques d'utilisation. Voilà. Parce qu'en général, on montre soit la définition, soit des cas pratiques, mais pas les deux. Donc j'ai essayé de vous montrer tout ça. Donc les EM, c'est en référence à la taille d'écriture de l'élément, soit hérité, soit défini sur l'élément. REM, c'est tout le temps une référence à l'élément racine, l'élément HTML. On utilise REM pour satisfaire notamment l'accessibilité et la fonctionnalité de changement de taille d'écriture. Et EM, on l'utilise si on a envie d'avoir des éléments qui vont, comment dire, des valeurs qui vont être proportionnelles. En fait, ça va nous permettre de plus facilement augmenter ou réduire certaines valeurs de taille d'écriture, de padding, de margin. Voilà. Ça va être lié à un bouton, à une carte, à un paragraphe et ça va être un petit peu plus simple. On utilise également EM dans les médias queries. C'est une partie assez avancée. Mais si on veut aussi, lorsqu'on change dans les settings les valeurs, si on a envie que ça change aussi les médias queries. Ça, il faut le faire, il faut être assez expérimenté là-dedans parce que parfois, ça ne fonctionne pas tout le temps, etc. Mais c'est pour ça, en tout cas, qu'on a des EM et on n'a pas des REM dans les médias queries parce qu'il y a des petits bugs avec REM, ça fonctionne un petit peu moins bien, notamment aussi si on change la valeur de font size dans les médias queries. Bref, ça ne fonctionne pas super bien. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Rendez-vous sur le Discord, la newsletter et les plateformes e-learning. On se dit à la prochaine. Ciao !